Déjà, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on doit regretter ce que cette situation a engendré. Il y a beaucoup d'encre et de salive, il y a beaucoup de surputations, et là-dessus, nous disons que si c'était avéré, c'était un acte à regretter. Nous disons simplement que nous ne pensons pas qu'un homme aussi averti que le député hier, un homme aussi intelligent, à ce niveau de responsabilité-là, puisse commettre un acte de ce genre. Nous, on prend cette information avec beaucoup de principes, nous, l'Assemblée nationale, nous pensons que le député, tel que nous le connaissons, n'est pas capable de cet acte. En tout état de cause, ce que nous disons, c'est que si ça avait été le cas, c'est à déplorer. C'est à déplorer, et nous pensons qu'un député, qui est un avoué du peuple, qui est un porte-parole du peuple, ne puisse pas accepter de donner la main sur un autre individu, dont il est le porte-parole en réalité, a faussuré une femme. Nous disons que si c'était vrai, si c'était avéré, c'est un acte à regretter. Mais la vie continue, et la vie ne se limite pas en ce acte. Allons devant, la Côte d'Ivoire a besoin de plus. Et je voudrais profiter pour dire qu'il faut que notre pays fasse attention quand même. Fasse attention quand même très vite, on parle de décisions, qu'on ne sait pas qu'elles sont lourdes de conséquences. Voyez-vous, un élu, un député de la nation, Gorène, qui est arrêté et différé à Maca. Avant même que l'Assemblée nationale ait mis son unité parlementaire, nous disons que c'est grave le sens. C'est grave pour notre pays, et j'ai mal pour mon pays, de voir ça comme ça. Pour ceux qui sont, nous qui sont à l'Assemblée, on sait quelle a été ma position devant cette loi. Voyez-vous, c'est ça aussi le dommage en Afrique. Quand on prend tout le monde, mais j'ai même moule, la vie nationale nationale, quelquefois ça pose problème. Et j'ai eu un jour qui a dit que, et si on votait même une loi, pour dire que le député doit avoir au moins le bac. Je ne sais pas ce que ça déjà. Quand vous avez une loi qui fait, c'est quand c'est qu'un article, 1114 articles par exemple. Mais on ne compte pas quelqu'un qui a un certain niveau intellectuel. C'est-à-dire difficile à lire. Il faut se rire quelqu'un qui n'a pas un niveau intellectuel. Je veux dire que des lois passent dans l'Assemblée nationale, elles sont votées, et après ça pose problème. En tout cas, la loi sur les finances, là, nous, on l'a quand même décrit. On a fait beaucoup de choses difficiles dedans, parce que ça fait trop d'impôts à payer pour l'ivoirien. Mais malheureusement, tant que ça fonctionne à l'Assemblée nationale, la loi est prise à majorité. Et quand c'est comme ça, forcément, ça passe toujours, malheureusement. Déjà, j'ai eu le point, automatiquement, non. Ce n'est pas possible. Le maire tire ses ressources du marché. Alors, voyez-vous, vous, M. Taoré, vous vivez de votre travail. Et puis, un matin, votre caméra, elle est cassée. On dit, non, c'est un travail qui a cassé la caméra. À quelle fin ? À quelle fin ? Mais si, à côté de vous, il y a un autre monsieur qui fait le même travail que vous, il y a aussi besoin de clientèle, qui a besoin de faire choses, il va cassé la caméra pour vous, puis il va travailler. Non, je pense que, je demande aux gens de faire attention. Malheureusement, c'est ça l'Afrique. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la politique en Afrique. C'est ça la politique en Côte d'Ivoire. Et très souvent, on voit, à l'approche des élections, le marché qui brûle. Oui, je dis, je réponds. Le marché qui brûle ne peut pas être l'oeuvre des maires en fonction, déjà. Mais peut-être ceux qui sont dans l'ombre, tapis dans l'ombre, qui brûlent la place. Comment qu'il va vouloir brûler ce qui lui rapporte l'argent ? C'est une question du bon sens. Non, non. Je ne pense pas, je ne crois pas qu'il va plus brûler quelque chose qui lui rapporte l'argent. Malheureusement, les gens veulent une place de maire. Et on sait que celui qui est en place, très souvent, quand on voit qu'il est bien assis, bien installé dans son fauteuil, qu'on voit qu'on peut le déraciner, on brûle un marché. Et on dit l'argument selon lequel, celui qui a brûlé le marché, pour révolter, pour passer contre lui. Oui, c'est le cas malheureux à s'ouvrir. Non, non. Je vois qu'on doit s'avoir raison gardée et prendre tout cela avec beaucoup de bon sens, avec beaucoup d'analyse. Parce qu'en réalité, aucun moyen ne peut plus se marcher. Alors, depuis 2013, ceux qui suivent mes interventions dans les journées, vous-même, j'ai toujours dit, je le répète, que toute alliance politique est circonstancielle. Ça veut dire quoi ? En fonction du moment et des circonstances, on choisit un allié. En 1995, on a connu le Front républicain, FPI, RDA. En 2010, 2005, j'ai dit, on a connu le RADP, essentiellement le PDC et le RDA. D'autres alliants pouvaient résister. Et c'est même à souhaiter. C'est souhaiter qu'il y ait d'autres alliances parce que les circonstances ont évolué, les choses ont évolué entre-temps. De l'accord qui a abouti à la création du RADP à aujourd'hui, est-ce que beaucoup de bonnes n'ont pas coulé sur le pont ? C'est la question qu'on a se posée. Et nous disons qu'un rapprochement FPI-PDCI, c'est d'un rapprochement entre les Ivoiriens. Si les Ivoiriens sont mis ensemble, pourquoi refuser que les Ivoiriens se mettent à ouvrir ensemble, d'accord ? Non, non, les FPI sont les Ivoiriens, les PDCI sont les Ivoiriens. Si ils se mettent ensemble pour le bonheur des Ivoiriens, on ne peut que saluer ça. Vous savez, ma position suisse sur le Parti unifié. J'ai toujours dit que ce Parti unifié-là, il était un parti mort-né. Depuis 2013, j'écris ça et je le répète. On s'est mis ensemble pour chasser un pouvoir. On a créé le RADP pour chasser le pouvoir. Le pouvoir, on s'est unis contre quelqu'un. Il n'est plus là, on est unis contre qui aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Et je dis, le RADP, je le répète, je suis PDCI, je ne serai jamais RADP. Oh, vous savez que depuis pratiquement plus de deux ans, la route était coupée entre Guayot et son chef-lui de région. Inadmissible. Inadmissible, d'abord pour un État organisé, de savoir qu'entre un département et son chef-lui de région, ne puisse pas y avoir de vos devoirs, il n'y a plus de deux ans. Nous avons, le préfet et nous, approché et parlé avec le directeur général de la CYSEPSI-PEPSI, qui est une entreprise qui est dans le domaine du palmier, à Huile. Dans tous les cas, c'est le plus grand opérateur économique dans la zone. Aujourd'hui, mercredi dernier, on était donc à Guayot pour l'inauguration de ce pont-là, qu'il a bâti pratiquement 2 octobre. 2 octobre, lancement des travaux. Et à janvier, un temps record pour faire un joli pont quand même. Donc déjà, avec vous, il vous a dit merci à M. le directeur général de la CYSEPSI, qui a bien voulu nous ouvrir cette voie-là, et qui a voulu en tout cas apporter un ouf de soulagement à nos populations. En tout cas, que Dieu fasse que ses activités prospèrent, en tout cas pour le bonheur des habitants de la zone. On était ensuite à Guayot même, où nous avons bâti une école primaire, l'EPP Blesaï, parce que justement, depuis quelques années quand même, c'est une école qui soitait les bâtiments. Donc on a offert cette école-là, qui a donc été ouverte le samedi dernier. Donc en une semaine, on a été émercombré, émercombré avec l'ouverture du pont, et émergé cette école-là, dont nous sommes fiers aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de faire campagne à faire, parce que la vraie campagne, c'est depuis longtemps. Et nous, nos associations, sont là pour faire notre campagne. Nous, on reste zen, on attend d'inventer les candidats, et on est resté de la chemin. Aujourd'hui, les filles se sont faites belles pour danser. Ce soir, elles vont ravir le cœur des jeunes gens. La boc change d'étiquette, mais garde son authenticité. Chez nous, la bière, c'est boc.